Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des explosions de prix du mois de mai partie 2 comme je vous l'avais promis Aujourd'hui 10 nouvelles cartes qui vont exploser en prix récemment J'espère pouvoir vous surprendre avec quelques-unes de ces cartes Et comme d'habitude on est parti pour j'espère des montées de prix que vous pourrez retrouver dans vos classeurs Et qui fera en sorte de financer vos futurs projets ou tout simplement de belles surprises par-ci par-là Bien sûr comme d'habitude avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait Et bien sûr me lâchez un petit commentaire pour me dire si vous avez retrouvé l'une des 10 cartes que je vais vous présenter dans cette vidéo La première carte de ce top 10 les amis il s'agit de Lurie Mythologique qui a fait une énorme montée en prix il y a quoi ? Une semaine, une semaine et demie qui a commencé tout simplement La carte il faut savoir qu'elle était à 2 centimes il n'y a pas si longtemps que ça Et se retrouve actuellement à 7, 8 euros unités même pour des versions communes Il s'agit quand même d'une commune assez récente de l'espèce de pack arsenal mystérieux HAC1 Donc n'hésitez pas à vérifier dans vos classeurs puisque cette carte est actuellement à 7 euros unités et c'est vraiment pas rien La conséquence de cette augmentation de prix et bien c'est l'utilisation qu'un nouvel archétype va en faire C'est à dire les Fendish je crois donc c'est pas leur nom officiel pour l'instant Un archétype qui sortira dans l'infini interdit du coup en juillet Et pour ce faire il y aura une magie qui va nous permettre de tutoriser très facilement des monstres démons Et le contre coup c'est qu'on va devoir défausser une carte de notre main de mémoire Et bien nous avons le Lurie Mythologique qu'on va aller tutoriser et défausser également lui-même Puisque si cette carte est défaussée on va pouvoir l'invoquer spécialement Vous l'aurez compris une invocation spé gratuite grâce à cette carte magique Qui vous permettra de démarrer vos combos des Fendish avec la fameuse Lya 1 Qui nécessitera justement un monstre démon pour être invoqué Du coup à ce jour pour l'instant une des meilleures utilisations qui a été pré-shot par la plupart des joueurs collectionneurs Donc n'hésitez pas à vérifier cette petite Lurie Mythologique qui fait démarrer ce top 10 de la meilleure des façons La deuxième carte de ce top 10 c'est Ostinato On sait que c'est une carte qui monte légèrement en prix Pour l'instant on ne parle pas d'une énorme explosion de prix mais j'avais envie de vous en parler Puisque si l'archétype musique se voit être encore meilleur au fur et à mesure du temps Cette petite carte peut se retrouver vraiment à des prix exorbitants Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ostinato il s'agit de la fameuse Branded Fusion des Melodius Avec un petit plus puisque ce n'est pas une fois par tour à partir du moment où on remplit les conditions Qui sont de ne pas contrôler deux monstres pour activer cet effet Même si notre première Ostinato prend une hache Et bien si on en a une deuxième en main on va pouvoir utiliser une deuxième Ostinato Et ça c'est plutôt très intéressant Et le fait qu'elle ait monté en prix c'est que c'est quand même une carte issue des séries Arc 5 Donc de mémoire édité que dans deux exemplaires Donc il y avait Sophie et des Teens de l'époque Donc une petite carte qui était bien sûr à 2 centimes pièce Qui se retrouve aujourd'hui à 1,50€ la petite commune Mais que je verrais bien augmenter à 3, 4 voire 5€ pièce S'il y a de plus en plus de joueurs Melodius Donc faites très très attention à Ostinato Sur la même logique n'hésitez pas à vérifier vos classeurs de commune Pour la troisième carte il s'agira également d'un pre-shot de l'archétype des Fendish Un archétype qui d'ailleurs va être je pense très intéressant Et qui va pouvoir se coupler avec énormément d'archétypes qu'on connait déjà Et énormément de decks Et qui deviendra tout simplement extrêmement fort Et ici il s'agit du poussiéron blanc Donc un monstre démon normal Je pense qu'on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis le deck Grâce à vous savez la magie qui permet de spé tout simplement un monstre normal Si on contrôle aucun monstre Donc spé un monstre normal du deck ça peut être très intéressant Et on peut ensuite partir sur nos combos liens démons De l'archétype Fendish J'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation de cet archétype En tout cas on n'a pas de réelle info sur le nom en français jusqu'à présent En tout cas toujours est-il que ce poussiéron blanc est l'un des démons normales les plus chers actuellement Puisque la carte était pareille à 20 centimes Et est actuellement en train de monter à 3-4 euros pièce Il y en a déjà très peu sur card market Donc encore une fois je vous invite à jeter un petit coup d'oeil Ça vaut le coup Personnellement j'étais un peu déçu Je n'en ai pas retrouvé du tout dans ma collection Mais bon je pense que quelques poussiérons peuvent se balader chez vous sans problème La quatrième carte de ce top 10 il s'agit de la 7ème ascension 7ème ascension est une carte magie normale qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça dans L.E.D.9 L.E.D.9 c'était un pack des duelistes avec shark Avec énormément de support justement pour le dueliste shark Vous savez le fameux dueliste avec les requins etc Et en gros il s'agit d'une carte qui va pouvoir tutoriser des magies pièges barillants etc Et faire des effets en bénissant etc Bref pas mal d'effets je vais pas vous lire l'effet à proprement dit de 7ème ascension Toujours est-il que Konami a annoncé également du support pour le deck principal de shark A savoir des espèces de monstres à effet léviathan D'autres requins très importants qui vont accélérer encore une fois les mécaniques de jeu du deck de shark Et toujours est-il que cette petite ultra est littéralement en train d'exploser en prix Puisque elle était pas vraiment très très chère car pas utilisée Mais grâce au support va trouver justement une utilisation tout autre qu'elle l'était auparavant Et du coup je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'oeil Il s'agit comme je vous l'ai dit d'une ultra de ce pack des duelistes Et au niveau de son prix on est dès sur 1€ à la sortie du pack La carte est en train de monter à 5-6€ voire un peu plus actuellement N'hésitez pas à checker parce que là aussi si le deck est intéressant ou même super sympa à jouer La carte pourrait peut-être avoisiner les 10€ pièce Pour la 5ème carte de ce top 10 nous allons parler d'une version bien précise de Pure Lily Donc Pure Lily est une carte commune qui est sortie dans Siak à la base Celle-ci n'a pas augmenté en prix vous l'aurez compris Ici on va surtout parler de la version Ultimate du pack de tournoi Je crois que c'était OP20 ou OP21 Cette petite Ultimate commence à monter littéralement en prix Une des Ultimate que j'avais trouvé justement les moins chères du marché A un moment donné elle avoisinait les 9, 10 voire 11€ grand maximum pour cette Ultimate Et est actuellement en train de monter à 20€ voire bien plus Je pense que ça ne m'étonnerait même pas qu'elle soit à 30€ d'ici mi-juin Au vu de tout ce qui a été réédité dernièrement Car oui bien sûr les Rarity Collection numéro 2 n'en sont pas pour rien Ils ont réédité énormément de cartes Purly rendant accessible le deck de façon incroyable Mais surtout de pouvoir pimper le deck Purly avec des Secret de quart de siècle Des Secret rares, des Ultimate dans les Rarity Collection etc Et l'une des seules qui n'a pas eu la chance d'être réédité dans ces RA02 C'est bien le Purlily Et Purlily en Ultimate c'est quand même assez agréable Du coup j'ai l'impression que tous les joueurs Purlily qui veulent pimper leur deck à moindre coût Vont essayer bien sûr de récupérer cette petite Purlily en Ultimate D'où son explosant de prix Du coup si vous en avez gardé dans des classeurs pareils que vous avez ouvert en pack de tournoi C'est peut-être le moment de les vendre à un prix digne d'une Ultimate tout simplement Les amis pour la 6ème carte de ce top 10 Je vais littéralement avoir besoin de vous Parce que là je suis un petit peu largué au niveau de mes recherches Il s'agira du monstre à effet Kanaok Avatar Bête Spirituelle Et il n'y a tout simplement plus aucune cote de cette carte sur CardMarket Une carte qui est sortie dans THSF Une carte qui n'a pas un effet extravagant Donc il s'agit d'un monstre de tonnerre Une fois par tour vous pouvez bannir face recto une carte Bête Spirituelle depuis votre deck Durant votre second standby phase après l'activation de cet effet Ajoutez la carte bannie par cet effet à votre main Est-ce qu'il y a une sorte de Tech Card pour invoquer le Coloss ? Est-ce qu'il y a du support annoncé de Avatar Bête Spirituelle ? J'ai pas fait spécialement attention Est-ce que le deck va redevenir extrêmement fort Et que cette carte est un starter du deck ? N'hésitez pas pour celles et ceux qui connaissent l'archétype Qui connaissent la mécanique ou même d'où cette petite Tech Card peut sortir Parce que j'ai essayé des recherches J'ai pas spécialement demandé autour de moi Mais je n'ai tout simplement pas trouvé Il y en a plusieurs CardMarket je crois qu'il y en a une à 15 centimes en port Et après ça fait du 1000€ Donc bref N'hésitez pas à checker N'hésitez pas à checker non plus si vous en avez Parce que évidemment l'un sans l'autre je ne pense pas que la carte n'ait pas de prix pour rien Donc faites attention Et puis j'attends énormément vos retours en commentaire pour cette petite carte du top 6 Au niveau de la 7ème carte nous retrouvons l'ouverture du marqué Qui a fait énormément de yo-yo également dans des vidéos explosion de prix La carte était montée à des prix exorbitants à des moments avant certaines rééditions Ici elle commence à remonter un petit peu Je pense qu'on connait tous l'ouverture du marqué On va défausser une carte Puis prendre un monstre d'espierre depuis notre deck Et soit on l'ajoute à la main soit on l'invoque spécialement De plus elle a un second effet au cimetière Qui lui permet de protéger un monstre fusion Qui va être détruit par effet de carte en se bannissant Du coup on sait que l'ouverture du marqué est une excellente carte Et elle est en train de monter en prix Est-ce qu'il y a beaucoup plus de joueurs branded qu'avant ? Est-ce que le deck est un éternel intouché par les banlists ? Toujours est-il que la carte était à 3€ avant le CDF Mais normalement ce genre de carte est censé stagner voire diminuer Mais actuellement elle est à 9€ sur le marché Elle est encore en train de monter un petit peu Il n'y en a pas des masses sur carte market Donc est-ce qu'il y a potentiellement encore du support branded qui arrive Et beaucoup plus de joueurs branded ? Toujours est-il que l'ouverture du marqué a augmenté en prix Donc j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo Pour la 8ème carte de ce top 10 Il s'agit de John Buster, le soldat de l'épée destructrice Une carte qui a fait son apparition Du moins son comeback j'ai l'impression Parce que chaque année on a quelqu'un qui joue des decks un petit peu Buster, Magicien, etc Et cette année il y a eu dans de nombreux nationaux, même régionaux, etc Certains joueurs qui ont fait d'excellents résultats avec Buster, Magicien, notamment au CDF Où on avait justement une personne qui roulait sur ses adversaires Et qui était de mémoire tout proche du top Ou qui a même fait top Et on a une decklist assez atypique qui vise à invoquer des Buster, activer une piège qui va lock notre adversaire Et à partir de là ça va être très très dur de pouvoir répondre à ce deck Buster, Magicien, etc Je ne maîtrise pas le deck, je ne pourrais pas vous conseiller dessus Toujours est-il que ce jeune Buster semble indispensable dans cette mécanique de jeu qu'est Buster Et on a un dragon qui était pas si cher que ça A 4-5€ il fut un temps Et aujourd'hui on le retrouve à minimum 25€ sur le marché Donc pour une petite super hard de Buster C'est très très hard Donc encore une fois une carte qui non seulement mérite qu'on y prête attention Et qu'on vérifie nos classeurs Mais également qui pourrait peut-être mériter un reprint très prochainement Car de mémoire ce n'est pas la première fois que cette carte monte à des prix exorbitants Nous passons déjà à la 9ème carte qui est Magidolce C'est pas Luzza, une carte piège de mémoire en super hard de la série ABIR Donc c'était Abyss, Abyss machin, on sait plus Bref Et ici nous avons un effet qui dit qu'on va invoquer spécialement un nombre de votre choix De monstres Magidolce depuis votre main Mais durant la même phase on va les mélanger dans le deck Une carte piège atypique et très sympa pour la mécanique de Magidolce Qui je le rappelle va avoir également du support de mémoire dans l'infini interdit Ce qui fait que énormément de cartes Magidolce ont explosé en prix Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos On est sur un archétype nostalgique et très apprécié par des anciens joueurs Yu-Gi-Oh L'archétype est beau en soi, il y a plein de gâteaux Il y a plein de variétés de recettes de toutes sortes de pays du monde etc Donc le lore est également très intéressant La mécanique est surprenante et très puissante Et je pense qu'avec le support le deck sera peut-être à considérer En tout cas va falloir lire les effets et faire extrêmement attention Toujours est-il que cette carte ne déroge pas à la règle des autres Magidolce Et reçoit une grosse augmentation on peut dire Puisque la carte est quand même passée de 20-30 centimes Car elle était non jouée à actuellement 9€ Et voire bien plus dans les prochains mois Si la carte n'est pas rééditée également Et enfin les amis la dixième carte de ce top 10 La grosse surprise de ce fin de mois de mai 2024 Il s'agit de la bête attirante des Ténèbres Une surprise bof on le sait on s'y attendait un petit peu Mais surtout les versions en ultra rare Même les versions communes augmentent un petit peu Le deck de Youbel beaucoup plus attractif qu'avant Beaucoup plus intéressant Et qui semblerait être un des decks à apprivoiser tout de suite Pour mieux gérer plus tard Avec des supports qui arrivent prochainement Notamment une fusion tant attendue par les joueurs Youbel Toujours est-il que beaucoup de joueurs sont en train de récupérer Les cartes qui tournent autour du deck Notamment la bête attirante des Ténèbres Ainsi que le cercle qui était non seulement sorti dans le deck de structure des bêtes sacrées Mais également dans des Teens en ultra rare Et cette petite carte était à 4€ pièce en ultra rare Il est en train de monter à facilement 10€ unité Et voire plus Vous verrez que cette petite carte je pense Ça va monter vers les 15-20€ J'en douterais même pas S'il y a de plus en plus de joueurs Youbel Encore une fois pour l'instant Il n'y a pas beaucoup de choix sur le marché Ce qui fait que la carte est vendue à 12-13€ Et on a quand même ici une carte intéressante pour le deck de Youbel Du à sa mécanique qui va nous permettre de tutoriser tout simplement le cercle Et avec le cercle de faire d'autres effets Obtenir des Youbel, des monstres à 0-0 etc Donc encore une fois une carte trop importante pour le deck de Youbel Qui commence à être acheté partout par tout le monde Et qui est du coup en train de monter en prix de façon incroyable Du coup si vous aussi vous souhaitez jouer le deck de Youbel Je vous recommande de vous les procurer le plus rapidement possible En espérant qu'il y ait une nouvelle vague de mise en vente sur Card Market Grâce à cette vidéo pourquoi pas Pour que vous puissiez récupérer votre playset à moindre coût Mais sinon je vous conseillerais quand même de le prendre prochainement Car je ne pense pas que Konami ait prévu de rééditer cette carte dans les prochains mois Et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo des explosions de prix du mois de mai Partie 2 vous l'aurez compris J'espère pouvoir vous faire également deux vidéos durant le mois de juin Malgré le fait que le marché se soit un petit peu tassé Suite aux nationaux qui ont eu lieu surtout le national français On sait qu'en règle générale Il y a un marché qui baisse autour de la carte française Puisque le rendez-vous annuel de beaucoup beaucoup de personnes a pris fin Il y en a qui font une pause, arrêtent tout simplement Du coup il y a beaucoup d'offres sur Card Market pour très peu de demandes Ce qui fait que la loi du marché baisse Et du coup les cartes n'augmentent pas en prix Mais ne vous inquiétez pas je serai toujours là pour essayer de vous trouver 10 nouvelles pépites Qui monteront en prix prochainement Si cette vidéo vous a plu j'insiste sur le fait de la liker Et de me lâcher un petit commentaire pour le référencement Pour que cette vidéo puisse être au mieux partagée sur Youtube et sur les autres réseaux N'hésitez pas foncez ça coûte rien et pour moi c'est beaucoup Sinon bien sûr je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo C'était Yamiro Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz